alors bonjour et bien une nouvelle vidéo donc ça date qu'à paix le vidéo et je m'en excuse du coup on est parti sur les sims 4 vio ranch donc le but ce sera des petits let's play vous pouvez retrouver la partie aussi en live sur twitch le lien sera dans la barre d'infos et du coup le but ça va être de développer notre ranch donc d'améliorer les clôtures etc d'acheter des chevaux d'avoir plus d'une plus grande écurie une écurie beaucoup plus belle que celle ci qui fait plutôt rustique et on ne peut gagner de l'argent que grâce soit du jardinage aux petits animaux tels que les mini chèvres les mini moutons les poules les bachillas les compétitions de chevaux la bande de chevaux la bande de poulain etc du coup on va faire vite fait un petit tour du propriétaire donc vu d'extérieur la maison est comme ça donc là on a l'entrée on a un petit vent on à la maison on a le paddock pour les chevaux avec aussi deux petits dons d'entraînement pour l'agilité et le saut et là on a l'écurie intérieure voilà donc ça donne ça comme ça en gros l'écurie pour le moment elle est comme ça mais le but c'est de l'agrandir et de mettre des box beaucoup plus luxueux que ce truc voilà là c'est la maison on va baisser les murs donc on a plein de pièces vides encore donc là on a la pièce principale avec la cuisine avec les petites tables à manger le salon oui j'ai mis une petite télé quand même rocking chair la petite cheminée parce que je trouvais ça vraiment joli là on a un petit bar si jamais on a des amis qui veulent venir des gens enfin bref remarque j'avais le comité de bienvenue je l'ai fermé du coup les gens ne m'aiment déjà pas voilà dany juniper roberto voilà personne ne m'aime à part mes chevaux bref ensuite là on a la petite bibliothèque bureau oui j'ai mis aussi un petit ordinateur une petite chaise un petit piano c'est disponible avec le pack vie orange je trouve ça vraiment sympa une bibliothèque la bibliothèque ne vient pas du pack vie orange vu qu'il n'y en avait pas de proposé pareil au niveau des petites décorations comme ça de plantation ça vient de je sais pas quel pack peut-être du jeu de base j'en sais exactement rien on a la chambre avec une petite table de chevet un petit réveil qui pareil lui ne vient pas du pack vie orange j'ai essayé vraiment de faire en sorte que tous les objets soient de pack vie orange sauf malheureusement certains on a le lit ça c'est le placard à vêtements ensuite on a la salle de bain avec une toilette un petit lavabo et vu qu'on est du luxe nous on a une baignoire plus une douche et ici un petit miroir après on a plein de pièces vides en fait j'aimerais à terme pouvoir faire des pièces sont pas fabriquer des bougies et trucs comme ça mais bon avec 338 sim flouze c'est un peu compliqué ensuite on à l'entrée de la maison donc on a un vélo le panneau de range pour pouvoir y faire du concours du dressage de chevaux etc c'est beaucoup plus simple on a ça qui se rende par terre au bon jet la boîte aux lettres une poubelle un petit panneau comme ça il y a un truc histoire d'égayer le machin donc ça on a vu les trucs de chevaux et là c'est la zone des animaux donc on peut avoir qu'on a deux on a deux mini moutons donc on a le premier qui est ici poppy voilà mouton on a un autre mouton ici dolly et là on a deux mini chèvres donc mini et framboise vous foutez pas de moi c'est les noms des sims ça voilà et on a ça aussi c'est qui c'est quoi ça c'est un mouton aussi et s'appelle mini mouton marron foncé on a déjà un dolly on va l'appeler je sais pas voilà donc on a aussi les mangeants à foin pour que les mini chèvres et les moutons puissent manger le foin ça évite de toujours les nouveaux biberons et là on a le poulailler qui s'appelle par exemple c'est un nom fait par les sims c'est un volaille ville et du coup on a trois poules et un coq donc pareil on pourra faire avec leur des oeufs ou vendre des oeufs etc afin de pouvoir gagner de l'argent ensuite nous avons deux chevaux un mâle et une femelle donc on va vous les présenter directement comme ça alors on a feuilles l'élevage et l'élevage azur donc elle s'appelle feuilles azur donc c'est une jume c'est un chevaladeuse c'est une jument et pour l'instant elle vaut mille simflouze au niveau de ses caractères il a besoin d'affection elle est douce elle a michel elle a pas encore il ya de concours elle a que le tempérament agité sous d'obstacles en 1 de compétence elle a pas encore l'endurance ou je sais pas quoi au bon sens c'est une connaissance je trouve ça vraiment bien d'avoir le profil comme ça pour les animaux au moins on voit bien en grand on a tous les détails ah oui par contre c'est quoi pâme race et c'est une jument bah il n'y a pas la race je crois que c'est une anneau vrien et là on a un pur sang katoki on va voir le profil donc katoki azur c'est un adulte voilà c'est un étalon mille simflouze il est amical dynamique et courageux pareil il a gagné encore un bon cours et il n'a que un de tempérament il n'a aucune autre compétence pour le moment donc le but c'est aussi de faire des poulains etc donc là on va commencer gentiment avec les mini animaux pour les trois les tondres ou les traires afin de gagner quelques dizaines de simflouze voilà on peut voir qu'on tombe notre petit mouton vraiment les mini animaux c'est trop mignon et ce qui est bien c'est qu'en fait comme ils sont pas compris dans le foyer bas on peut en avoir plein mais ça coûte cher donc là voilà on tombe un premier mouton on a gagné 22 simflouze voilà putain bon il y a des petits bugs ensuite on va tomber le deuxième on va les traires on entend le deuxième mouton et j'aimerais bien la traire pour gagner à nouveau 22 simflouze donc là on tombe à nouveau le petit mouton c'est vraiment trop chou pas vraiment j'adore on entend leurs petits cris j'en vais je sais pas s'il ya le son du jeu si vous l'entendrez sinon passons j'ai une très petite musique nous on peut entendre le cri de nos petits animaux alors en même temps qu'on joue qu'est ce que je pense de ce pack bah moi étant une grande fan de chevaux oh bah j'aime beaucoup mais ce qui est problématique c'est que ben les chevaux comptent dans le foyer et un foyer limité à 10 membres à 8 membres donc ce serait bien qu'il y ait une mise à jour pour augmenter parce que l'image donc on va faire une famille nombreuse de sim plus animaux de chevaux ou quoi même de chiens de chats c'est plus compliqué voilà donc là on finit de traire les machins et ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va aller un petit peu monté à cheval bah tout le monde dort donc voilà on va aller monter à cheval écouter un je sais pas trop en attendant on va ramasser les matériels poulailler un petit peu de nourriture et ramasser les oeufs voir s'il y en a donc on espère tranquillement de la nourriture j'ai hâte de pouvoir avoir une vache et un lama pareil cette petite zone elle sera à grandir voilà on gueule sur toutes les volailles on les appelle pour qu'elle vient de manger et voilà du coup on a ramassé trois oeufs donc après ça donne ça au niveau de l'inventaire on a de nos oeufs et on a que ça de laine laine marron qui est excellent rareté commune ah bah c'est bien 66 me flouze on dit pas non et 3 oeufs donc 10 sim flouze l'oeuf voilà ce qu'on peut faire aussi pour gagner l'argent car on ne doit pas prendre de métier on ne peut pas prendre de métier on va dire que c'est encore un petit challenge et du coup on va s'enregistrer au ministère du travail comme propriétaire de ranch et je vous ai même pas montré le profil bas de ma cible alors c'est un peu honteux on va juste faire ça vite fait voilà donc on va se comme métier propriétaire voilà de ranch et il va je sais un peu écrire valorisation et autres de chevaux on peut pas faire comme sur le pc non élevage d'animaux tiers donc là ça va être tout ce qui va être les vaches moutons volailles et d'hiver voilà bon bref vous avez tout compris ensuite on peut aussi gagner de l'argent du coup en faisant des missions communautaires donc dresser le cheval d'une personne du quartier et balade guidée sur un sentier et après dit blabla les conditions pour adulte transporter de la carison de foin d'une personne voilà et après ça c'est qu'on a aussi assez de petits animaux l'argent du coup en en réalisant des événements de ranch en partie pas un concours on peut acheter des animaux donc soit des mini chèves ni non pas, secouer un cheval donc ils sont moins chers mais ils ont des profins de leur caractère et ils sont pas évidents ou acheter un cheval petite information sur le ranch entre caisse machin voilà voilà on peut dresser nos chevaux donc ça c'est payant mais ça permet que nos chevaux se dressent donc il suffit de sélectionner notre cheval et après hop on prend la compétence qui nous intéresse du coup au niveau de la sims donc Anne-Laure Roussel euh Roussel c'est un nom du sims j'avais aucune idée donc dans les traits de caractère on a propriétaire de ranch amoureuse des chevaux adore la nature et bon métabolisme aime n'aime pas bah je sais plus ce que j'ai fichu alors j'aime programmation, recherche des bars, robotique, escalade, physiologie, ski, snowboard, guitare, piano, fabrication de nectar, équitation, fitness, peinture, jeux vidéo, violon, bowling, danse, jardinage, bricolage, production de médias, mixologie, bien-être, photographie, n'aime pas jeux d'acteur, comédie, pêche, malice, écriture, DJ, mixeur, pâtisserie, orque, chante, fricot, point de croix j'aurais dû mettre que je n'aime pas la cuisine ça aurait été bien le style de vie on a encore rien du tout et on est neutre mais on est un peu dans le rouge voilà les votes ça je ne sais pas trop c'est grâce à quoi ça correspond vraiment les votes qu'ils le disent dans les commentaires ce serait gentil du coup on est une jeune adulte qu'au niveau on n'a pas, enfin arbre de jeune unique, rien donc on verra si à terme on adopte un enfant ou quoi pour qu'il puisse reprendre la suite du ranch enfin bref ça ce sera dans le let's play et vous pourrez le découvrir sur Twitch je le rappelle en barre d'infos ou dans des vidéos sur Youtube qui sortiront occasionnellement donc n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir, c'est complètement gratuit et comme ça vous ne raterez pas les épisodes donc là on va justement partir faire une balade à cheval j'ai mis une balade à cheval dynamique bon du coup on a commencé à développer notre compétence équitation et notre petit katoki sa compétence d'endurance voilà donc il est beau vous en pensez quoi du petit katoki et les grilles la queue frisée, la cranière comme ça bon nous clairement on a une position littéralement dégueulasse je ne sais même pas pourquoi on s'arrête ah non j'ai vu qu'on allait faire demi-tour donc on va voir où on va se promener des fois les chevaux peuvent nous donner un petit coup de cul ou qu'ils nous veulent nous désarçonner j'aurais peut-être dû aller aux toilettes et m'occuper des besoins de ma cime avant donc comme ça ça nous permet aussi un peu de découvrir bah la ville pourquoi on s'arrête ? pour mettre dynamique hey pourquoi il s'arrête ? là décidément il ne veut rien faire voilà on trotte un peu mais personne ne veut rien faire ici allez part en balade oh bah boum boum voilà en même temps vu le sac à patate qui est là sur le dos je suis ravi de ne pas monter comme ça dans la vraie vie mais bon on commence tous quelque part franchement je l'étais comme ça quand j'ai commencé je me rappelle la fois que j'ai monté à Shetland la fois que j'ai galopé je me suis cassé la gueule et je me suis ouvert la lèvre voilà on part se balader dans la ville en espérant ne pas tomber de notre cheval voilà on discute avec quelqu'un du quartier d'ailleurs petit détail dans ce pack les chevaux je joue beaucoup à Red Dead Redemption donc au niveau des chevaux c'est très très réaliste mais par exemple alors c'est très bête mais sur ce jeu les chevaux peuvent chier comme sur Red Dead par contre sur Red Dead ils ne peuvent pas pisser et dans ce jeu les chevaux peuvent pisser voilà vous êtes ravis de le savoir alors voilà pendant qu'on continue notre petite balade du coup j'ai mon avis sur le jeu j'aime beaucoup les cimes j'aime beaucoup les chevaux et tout ce que j'aime bien dans le gameplay au niveau des chevaux c'est assez complet enfin oui c'est assez complet après on est vraiment dans le thème plus du Far West mais c'est bien qu'il y a la compétence obstacle l'élevage de chevaux c'est bien et tout néanmoins la ville enfin le monde ressemble à je sais plus lequel qu'on a déjà il n'y a pas beaucoup de variantes après niveau de gameplay bah les mini moutons et les mini vaches pour moi c'est comme une extension de Via la Campagne pareil c'est comme dans Via la Campagne les vaches et lamas vont pas dans le foyer les mini moutons et les mini chefs vont pas dans le foyer non plus et les chevaux pour moi c'est pareil c'est comme une extension du coup bah comme du Sims 4 chien et chat ou animaux je sais plus comment ils s'appellent pour moi c'est une extension mixée de ces deux packs du coup c'est vrai que 40 euros pour cette extension c'est un peu cher mais vous pouvez la trouver sur Instangaming moi je sais que je l'ai payé 29 euros 80 sur Instangaming donc c'est déjà ça de gagné je crois qu'actuellement elle est à 31 euros et quelques centimes si ça a pas augmenté depuis quoi d'autre quoi d'autre j'aime beaucoup on va s'entraîner un peu l'obstacle j'aime beaucoup les chevaux je les trouve plutôt assez réalistes malgré le fait par exemple qu'ils aient des gros yeux après on peut modifier leurs yeux dans le CUS voilà ils ont un peu des gros yeux mais ça va quand même au niveau de la personnalisation pour les chevaux bah on peut faire tout et n'importe quoi il y a plein de races, il y a le mode peinture enfin c'est plutôt bien peut-être que je ferai un avis plus complet quand j'aurai un peu plus pris le pack de jeu en main qu'actuellement voilà on va rentrer on va sauter un peu puis après on se restera là pour cette première vidéo qui est juste une présentation du bienvenue au ranch d'ailleurs le ranch s'appelle le ranch azur voilà du coup voilà Katoki a acquis la compétence d'obstacle donc on commence à sauter un peu par contre on va devoir descendre de notre cheval bientôt parce qu'on va se pisser dessus on a faim, on a pas d'énergie allez on fait deux petits sauts voilà histoire du gameplay et puis bah on descend je vais m'occuper un peu de ma scie mais du coup il y aura des lives sur Twitch je rappelle de l'avancée du gameplay donc sur ce bah merci d'avoir visionné n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire si ça vous a plu si vous avez le pack bah n'hésitez pas à dire aussi ce que vous en pensez les points forts les points faibles moi j'attends de le connaître et de le découvrir un petit peu plus afin de pouvoir avoir un avis le plus objectif possible n'ayant pas fait la découverte du pack en vidéo parce que oui avant cette vidéo je me suis un peu enfin j'ai déjà un petit peu joué mais pas assez je me suis pensée sur vraiment que des trucs pareils enfin que de la même chose donc de l'évalge et de l'évalge du coup j'ai pas encore testé tout le gameplay qui est possible sur ce je souhaite à toutes et à toutes une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit, une bonne après-midi bon appétit, joyeuse pack, ce que vous voulez et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo ou à bientôt en live allez ciao ciao